Connaissez-vous Carvenstone, un tout jeune groupe rock né en Lorraine en 2013 ? Avant quelques dates programmées cet été, ils faisaient un passage par leur local de répétition où Malika Boudiba et Eric Bertrand les ont rencontrés. Madagascar, un lieu original pour une tournée rock. Deux semaines, trois concerts pour Carvenstone et une belle aventure humaine. Car les rockers ont aussi un grand cœur. Cette tournée avait un objectif humanitaire. Une partie des bénéfices, c'était pour l'association Aïna, qui gère un orphelinat. On est arrivés, les enfants avaient préparé des danses. Ils ont dansé devant nous, des danses traditionnelles, des danses plus modernes, genre tout ce qui est Rihanna et compagnie. Et à la fin, ils nous ont préparé un petit tableau où il y a les photos de chacun des enfants, nous disant merci. Donc c'était vraiment un bon moment. Ouais, le partage. Et pour nous, d'avoir pu leur apporter, en euros, ça fait 3 000 euros. Parce que là-bas, c'est l'arrière, la monnaie. Et c'est 9 500 000. Donc pour eux, ça leur permet quand même de faire beaucoup de choses. Et c'est vraiment, pour nous, c'était grand de pouvoir faire ça. Et là, c'était le live. Énorme concert. Moi, j'ai eu plein d'étoiles dans les yeux, évidemment. Parce que c'est un peu mon but aussi de voir un peu ce qui se passe autour de... Sur ce petit caillou qu'est la Terre. C'est impressionnant parce qu'en même temps, il y a la misère la plus totale. Et juste à côté, dans le trottoir d'en face, il y a la richesse la plus totale aussi. Donc le rapport est toujours au même endroit. C'est vraiment bizarre à voir. J'ai vraiment halluciné sur, comme il vient de dire, sur cette pauvreté. Envie d'aider les gens, évidemment. Mais après, voilà, ils vivent comme ça. Je ne vais pas dire qu'ils vivent bien, mais ils font avec. Ils ont quand même le sourire et ça va, quoi. Madagascar n'est pas un hasard. Manu et Alex ont grandi en Afrique de l'Ouest au gré des déplacements de leurs parents. Et si l'Afrique est leur berceau, leurs influences musicales, c'est ailleurs qu'ils les ont trouvées. On a une culture musicale qui est vraiment anglo-saxonne. On voit qu'on a été élevés à ça. Après, c'est un feeling, l'Afrique. C'est quelque chose qui fait partie de nous, mais c'est pas la musique, en tout cas. Un premier album, un clip pour la rentrée. Et en attendant, ils ont quelques dates dans la région. Cet été, haut dans le tiche, les 11 et 25 juillet. Et le festival Vache de Rock, le 19 septembre. C'est bon, Saint Philippe. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501